Voilà, aujourd'hui nous avons une interview spéciale pour une émission spéciale sur le relooking. Et là j'ai affaire à une dame qui voudrait vraiment se reloquer. Donc je vais vous la présenter et on va faire un petit interview et on va voir ce qu'on peut lui apporter. Bonjour. Oui bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Géraldine. Oui. Voilà. Et j'ai décidé de me lancer. Voilà. Donc Géraldine veut se lancer dans le relooking. Et nous sommes là pour l'aider avec, bon là on ne les voit pas, mais il y a la coiffeuse et la maquilleuse derrière. Géraldine, quel est votre problème en premier, vraiment votre souci majeur ? Alors, personnellement, moi je me trouve très bien comme je suis. Oui. Après, j'ai des amis autour de moi, enfin la plongière notamment, qui me conseillent de me rejeter complètement le look pour avoir, enfin j'espère avoir une vie sentimentale. Mais vous, est-ce que vous avez déjà eu une vie sentimentale ? Bah c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'expérience du couple pour le moment, j'ai tombé amoureux plusieurs fois, mais ce n'est pas, comment dire, réciproque. D'accord. Et vous pensez que ça peut venir de quelque chose en particulier ? Bah alors moi, je ne suis pas contre les surprises et le changement. Comme disait notre président, le changement c'est maintenant. Alors moi, j'ai décidé de me prendre en main. Alors je suis d'accord pour mon petit problème d'astrabisme, mais par contre, il faudrait sûr, je ne veux pas tout faire mes couettes. D'accord, on peut essayer de garder vos couettes. Par contre, dites-moi, est-ce que vous avez quelqu'un en vue, un homme à qui vous aimerait plaire ? Bah c'est-à-dire que j'ai fait du speed dating. Oui. Je ne sais pas, bon, c'était sympa, mais je crois que je n'ai eu qu'un numéro de téléphone dans la soirée. C'était un opticien, mais je ne sais pas s'il y a une histoire d'amour derrière qui se profile, ou si c'est juste professionnel. Est-ce qu'il vous a contacté ? Non, c'est à moi de contacter, mais je tombe sur une fille de Optique 2000. Alors je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc peut-être cet homme vous a peut-être menti sur sa liberté, qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de voir le GPS. Ok. Ouais. Bon.